Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 21 juin 2024. C'est donc le solstice d'été dans l'hémisphère nord et le solstice d'été dans l'hémisphère sud. Et nous avons donc l'entrée, à ce moment-là, dans notre ciel, si je puis dire, de l'ange Levia, l'ange 19 sur 72. On est toujours sous l'égide des anges de Saturne. Levia, c'est Saturne-Jupiter. Et c'est le premier ange du signe du cancer. Donc on sait plus ou moins ce que c'est que le cancer. Il y a la planète qui gouverne le cancer, il me semble, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est la Lune. Et donc, la Lune se reflète dans nos eaux intérieures, dans nos eaux profondes, dans nos eaux stagnantes. Là où il risque d'y avoir beaucoup de vases. Et donc, c'est en quelque sorte une très sympathique descente aux enfers avec cet ange. Parce que Saturne, c'est le karma. Le karma doit être purifié, en quelque sorte. Pour pouvoir accéder, parce que Saturne, c'est aussi une porte qui donne accès à Uranus. Donc, pour passer cette porte-là, il faut être en règle avec les lois. Donc, en règle avec les lois d'en haut. Et Saturne, c'est les règles et les lois d'en haut, les lois divines. Qui sont, pour notre monde, de moins en moins évidentes. Parce que, je le répète, la présence divine, la présence, la présence, la conscience de quelque chose de divin a disparu. Et disparaît de plus en plus. C'est, je dirais, que l'univers a besoin de piliers solides. Solides, la rigueur, Saturne. Qui maintiennent un équilibre. Entre des endroits où il n'y a plus de présence divine. Et puis, quelques îlots où on peut trouver la présence divine. Ainsi, on va garder l'équilibre. Et, on va donc passer cinq jours où on pourra, justement, aller puiser en nous, en soi, avec l'aide de cet ange-là, ce qu'on appelle l'intelligence expansive et fructifiante. Donc, c'est un ange qui nous permet, en nous aidant à aller au fond de nous-mêmes pour voir quels comportements on peut transformer. Comment on peut, en descendant, s'élever et élever son intelligence vers les mondes supérieurs ? Aller au-delà de l'intelligence humaine, aller au-delà de nos conditionnements. Avec la lune, c'est aussi le rêve, vous savez, ça c'est la lune. Et on peut aller, de cette façon, visiter en quelque sorte les mondes supérieurs, puisque c'est le monde des images. Aller épuiser de l'aspiration pour créer des œuvres. Parce que cet ange-là nous incite à, enfin, ce qu'il nous dit, c'est, arrête de rêver, mets les choses dans la matière. Prends le risque, vas-y. Et souvent, on reste dans l'inertie, dans l'immobilité, parce qu'on a peur, justement, de créer de nouveau du karma. Mais on a tous vécu des événements plus ou moins dramatiques. Et aujourd'hui, on a une conscience différente d'avant. Et c'est en ça qu'on doit avoir confiance, qu'on doit avoir foi en soi. Et arrêter de penser aux choses, de rêver qu'on fait ceci ou qu'on fait cela, et il faut le réaliser. Et là, on verra le résultat. On se prendra soit une porte de la figure, soit on recevra une caresse, si on la joue. Voilà, et puis il faut y aller, il faut y aller. Alors, le Vias, c'est le gardien des portes des annales akashiques. Donc, avec cet ange, on peut aller visiter et comprendre qui on a été dans les vies passées. Et sans doute, parmi tous les habitants de la Terre, il y a des anciens grands maîtres, des anciens sages, des anciens bourreaux, des anciennes victimes. On voit au niveau karmique, tous les éléments, de nombreux éléments du passé, qui sont en train de se vivre maintenant, qui sont actualisés à notre époque. Donc, on voit cette sainte acquisition, et le Vias nous parle justement du comportement qu'on a sous les yeux, et souvent sous nos propres yeux, qu'on se sent les nôtres, quand c'est notre comportement. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment ? On voit une énorme manipulation. On essaie de nous tirer d'un côté ou de l'autre. On sème le trouble en permanence. On essaie de nous déstabiliser parce que, justement, on est en train de régler notre karma. Et comment on peut déjà simplement régler son karma ? On peut s'observer et se voir comment on est avec les gens, avec les autres, avec notre entourage, notre compagne, notre compagnon, nos enfants. Et chez cet ange-là, on va, enfin, pour ceux qui portent cet ange-là, on va peut-être voir des personnages qui, à qui on ne peut rien dire, en fait, qui savent tout. Je n'aime pas parler des gens comme ça, mais en politique, il y en a plein et qui, on n'ose pas s'adresser à eux parce qu'il faut prendre tellement de pincettes. Et c'est tout un art d'apprendre ça. L'entourage aussi est là pour apprendre à exprimer les choses correctement, avec paix, en écoutant d'abord et en s'exprimant après. Et donc, on voit tout l'averse, là, tout le monde parle en même temps. Personne ne change de bord, de toute façon. Et c'est les bords du même bateau. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, ce que j'entends, c'est chercher le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux, là, on le fait descendre tout doucement. Et au travers de la parole, au travers de toutes les formes de parole, comme on parle avec ses voisins, avec ses enfants, avec sa compagne, son compagnon, si on arrive à s'exprimer avec douceur et en étant paisible, les choses sont mieux entendues, on peut mieux partager. Et on voit bien que, dans beaucoup de familles, ce n'est pas le cas. Et le reflet de cette société, là, c'est notre système de gouvernance, on va dire, à tous les niveaux, qui est de cet ordre-là. Personne n'écoute personne, chacun a raison, et voilà, qui même me suivent, et les autres, on les flingue. En gros, c'est ça. Donc ces anges, là, vont nous faire travailler, et le vie en particulier, sur... sur... quels fruits donne mon intelligence ? Est-ce que ça sème le chaos, ou est-ce que ça amène des belles fleurs sur Terre ? Des belles choses ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah oui, le vient, donc... Je vais utiliser les paroles qui sont dans cette prière. Nettoye, Seigneur, ma mémoire consciente et inconsciente de tous les éléments polluants, éloigne de mes rêves les images effrayantes, monstrueuses ou libidineuses, et fait que mes imaginations et ta sens, etc., etc. Le via nous parle aussi de libido. On voit comment le système actuel mondial essaie... Enfin, il n'essaie pas, il est en train d'instrumentaliser une grande part de la population pour faire accepter des choses qui sont... Dans l'arbre de vie inversée, dans l'arbre de vie, je dirais, de lumière, on va faire briller notre intelligence. Dans l'arbre inversée, ça va être tout ce qui est en bas, la libido, qui va briller. Donc, on va mettre à la fois la lumière sur ce que ça peut amener comme problème, mais ça va surtout être mis en lumière pour être mis en avant, pour que ça devienne une façon de fonctionner. Parce que le but de chercher, c'est... Il est totalement inversé à ce qu'on veut nous faire croire. Toutes ces histoires-là, de sexe et tout ça, le fait de lutter contre est en train de renforcer. Ça, ils le savent. Donc, il n'y a que en faisant un travail individuel sur soi, avec cet ange-là, où on peut prendre conscience de ce qui est caché derrière ce qu'on nous raconte, et comment on peut aller... C'est parce que l'esprit est éclairé et qu'on a conscience de ce qui se passe, et une fois qu'il est éclairé, on a conscience de ce qui se passe, on peut aller chercher des solutions, et les amener dans la matière, face à l'adversité et tout ça. Mais c'est le jeu. Voilà, donc le via... Le via nous amène des clés. Il y a les clés du paradis. Donc, il va nous aider à créer ce paradis-là, ici, sur Terre, dans notre corps, dans notre être d'abord, et puis après sur Terre. Donc, il a accompagné pendant cinq jours, cet ange-là, le via de cinq anges, qui sont le via lui-même aujourd'hui. Donc, il vient au niveau physique et émotionnel, de manière très importante, pendant cinq jours. Donc, les... Vous voyez, quand je dis physique, on va sentir qu'on passe des portes, qu'on passe la porte du karma. Et ça peut être, pour certains, douloureux, pour d'autres, plus aisés, selon le travail de conscience qui est mis en œuvre pour soi. Donc, aujourd'hui, c'est deux fois le via. Demain, pour la pleine lune, ce sera par alia. l'ange pas alia. Et pas alia nous parle aussi de sexe, de libido, et de toutes ces choses-là à maîtriser. Il nous aide à comprendre que la sève masculine ne doit pas être gaspillée dans des jouets érotiques vains, et toutes ces choses-là. Et pourquoi ? Parce que, expérimentez-le, et vous verrez, messieurs, il y a un rapport entre la gorge, la gorge, la bouche, et le sexe. Et ce qui n'est pas gaspillé en bas va créer des belles choses en haut. et le fait de gaspiller la semence, ce qu'on peut comprendre, c'est que il y a quelque chose, il y a plein de petites choses qui ont été créées, qui sont sorties à l'air libre, et qui sont mortes. mais il reste l'énergie de ça. Et, dans notre environnement, ces énergies qui restent là, des spermes, des spermatozoïdes, pour parler de ça, va avoir une influence, et va aller, c'est une énergie qui a besoin de nourriture pour survivre. Parce que rien ne disparaît totalement, il reste toujours une trace énergétique des choses, et ça, si ça rentre dans un égrégore de colère, de tristesse, etc., ça va l'accentuer. C'est des petites choses qui vont grandir, et devenir des êtres invisibles, qui eux-mêmes, dès qu'ils le pourront, puisque ce sont des permisos, spermatozoïdes, pénètreront les pensées des gens aux alentours, etc., c'est un cercle vicieux. Enfin, voilà, les schémas de développement que je peux développer avec eux. Je suis assez fou pour ça, donc c'est bien, ça leur sert. Donc voilà, et aujourd'hui, demain, on est avec Parallia, Levien et Parallia. Parallia, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? C'est des colères, c'est la guerre, c'est la guerre, et c'est toutes ces choses-là à maîtriser, à l'acteur de soi, à paiser. Donc, demain, vendredi, samedi, donc demain, samedi, on sera avec Parallia. dimanche, on sera avec, on va dire, Nel Kael, Nel Kael, qui est, c'est son essence, s'appelle comment ? je sais que chaque fois que cet ange est là, je prends, c'est systématique ce jour-là, c'est sûr que je vais prendre mon stylo et mes cahiers, et je vais faire plein de trucs, plein de schémas, plein de machins, c'est le désir véhément d'apprendre. Il m'a appris des choses extraordinaires sur le fonctionnement, en fait, des anges, etc., toutes mes connaissances viennent d'eux, viennent de tous les livres de chez Asiel, qui m'ont, je ne les ai pas tous, mais j'en ai un paquet qui m'aident à bien travailler, parce qu'ils sont tous usés. Nel Kael, désir véhément d'apprendre. Ceux qui portent cet ange-là, souvent, on va les reconnaître à travers l'orange, qui nous disent ce sont des êtres qui, à un moment donné, dans leur vie, ils vont complètement basculer dans admettons, des gens très matérialistes qui vont basculer totalement dans la poésie, ces choses-là, à un revirement total de situation. Et c'est ce qui risque de se passer pour beaucoup d'entre nous, ce jour-là, en tout cas, ceux qui portent cet ange-là, ils peuvent changer radicalement leur comportement. Donc, le jour suivant, ce sera Yé-Yah-Yel, l'ange 22, et le 22, c'est Yé-Yah-Yel, c'est l'ange de la renommée. Et donc, par rapport à ce qui sera passé la veille, ce jour-là, il risque d'y avoir des naufrages, mais aussi de belles réussites. On peut imaginer que ce jour-là, il y a quelqu'un qui se prend pour un grand capitaine et qui tombe à l'eau. Pardon. Étudiez les anges, vous allez vous marrer de toutes les situations. Et donc, le cinquième jour, ce sera Mela-Hel, l'ange 23. Mela-Hel, c'est la nature, la paix. c'est tout ce qui est végétal, végétal, mais aussi les végétaux marins. Il y a plein de choses à découvrir, il y a... Et ce jour-là, ce sera le jour idéal pour aller, sans doute, dans la nature, y trouver de l'aspiration. Voilà, l'image que j'ai, c'est comme si cet ange-là faisait pousser en nous. C'est marrant. Vous voyez, je vois un étang très propre avec des nénuphars, des grenouilles, des libellules, et tout ça, c'est à la terreur de nous. On peut choisir de développer ces images-là à la terreur de soi plutôt que de se nourrir d'images de politique, de guerre et tous ces trucs-là qui vont totalement disparaître. Totalement disparaître. Donc, voilà, pour résumer, cinq jours de nettoyage karmique, de prise de conscience de son propre comportement. afin de régler le karma, de régler son propre karma, en pensant qu'il y a un karma individuel et un karma un karma individuel, un karma pour chaque pays et un karma mondial. c'est peut-être ça, les trois clés de levien. Et que chacun, voilà, cinq jours pour prendre conscience que chacun peut se réparer lui-même. Les cinq anges émotionnels qui nous accompagnent. Vite, seize, vingt-trois, huit, seize. Ce sont des trônes, des anges de Jupiter. donc il y a une amplification des émotions, il y a l'amplification de toutes choses et si vous avez fait un travail d'équilibrage des émotions, les émotions où on faut ni trop ni trop peu, donc voilà, pendant cinq jours, Levien, Paralien, Nelkaël vont servir en quelque sorte de loupes pour nous permettre de voir nous-mêmes et les autres dans nos comportements et ça permet de se régler soi-même avec l'aide des anges. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite de vivre ces jours-là paisibles, donc, j'ai des images mais je ne peux pas sinon j'en ai pour deux heures encore à parler, mais voilà, ça va bien se passer dans la mesure où on s'aime les uns les autres, on se respecte, c'est ça, s'aimer les uns les autres, c'est se respecter mais pas accepter n'importe quoi non plus, toujours dans l'équilibre. Donc voilà, je vous souhaite une belle quête d'équilibre, une belle quête de lumière et je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada